Je vous accueille maintenant à Nancy et on va faire un petit tour sur le Hello Jobs de Nancy. Venez avec moi et on va commencer par un stand sur lequel nous avons des chargés d'affaires. Alors bonjour à vous, merci de nous accueillir. Chargé d'affaires, c'est quoi en fait comme métier ? Alors en fait le métier de chargé d'affaires dans un premier temps c'est une partie terrain. On va rencontrer le client qui a un projet et on va mettre en conformité ce projet d'un point de vue télécom. Ensuite il y a une partie plus back-office, plus sur ordinateur, où là logiciellement on va essayer de trouver des ressources pour ce projet. Donc il y a vraiment ces deux casquettes terrain et plus back-office bureau. Forcément vu que c'est technique on va avoir des formations, on est soutenu par Orange là-dessus. Brian pour ton alternance ? Alors oui, donc moi je suis en alternance depuis septembre chez Orange. Effectivement j'ai un tuteur mais j'ai aussi des responsabilités et des études que je gère moi-même, toujours en doublon mais effectivement j'ai des études moi-même. Et forcément une fois que vous êtes vraiment dans l'entreprise, là il y a toute une batterie de formation car il y a des certifications à passer, certifications électriques etc. Et forcément Orange vous soutient et vous aide à passer ces certifications-là. Merci, merci pour vos explications. Et ce que je vous propose, puisqu'on est en pleine conférence actuellement au niveau de Nancy, c'est de faire un petit tour dehors. Parce que dehors j'ai vu une voiture un peu particulière et j'avais envie de vous la présenter. Alors je vous propose de me suivre, venez. Alors vous allez voir, c'est une voiture un peu bizarre. J'ai trouvé quelques éléments spécifiques dedans et je vais vous présenter la voiture avec ces techniciens d'ailleurs qui sont là et je les rejoins. Alors les techniciens sont avec moi, je suis en direct avec vous. Bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi cette voiture-là ? Alors bonjour, c'est une voiture de test de mesure radio. Donc ça nous permet de mesurer notre réseau Orange de plusieurs manières disponibles. Donc à l'arrière, vous avez un dispositif qui contient 8 téléphones. Donc ils permettent de mesurer grâce aux antennes que vous voyez sur le toit. En fait, toutes les qualités vocales, ça émet des appels vers un serveur qui est basé chez nous. Ensuite le serveur rappel. Et avec ça, on a des fichiers qui nous permettent d'établir des feuilles de statistiques, des tableaux qu'ensuite on transmet aux ingénieurs pour savoir si notre réseau est bon, si on est couvert, si la communication passe bien et tout ça. Alors c'est vrai que la qualité du réseau, c'est un élément important. C'est aussi important que la relation client dans la décision pour un client. La relation client, c'est bien le réseau. On a été plusieurs fois meilleur réseau de France. On est septième fois consécutive. Et donc du coup, c'est un peu grâce à la voiture-là. Nous, on s'assure que notre réseau est bon et du coup, l'ARCEP mesure après de façon indépendante le même réseau. Et donc nous, on s'assure que ça fonctionne bien pour nos usagers, mais ensuite pour l'ARCEP évidemment. D'accord. Donc voilà, c'est une voiture un peu particulière que je voulais vous présenter. Alors, il y a une autre particularité qui n'est pas de la voiture, mais qui est la tienne. C'est que ça fait à peu près un an et demi que tu es dans l'entreprise. Alors, comment on accueille chez Orange et quels conseils tu pourrais donner à ceux qui ont envie de nous rejoindre ? On accueille bien. On accueille bien. Quels conseils ? Moi, je suis issu d'une alternance. Donc, j'ai été pris suite à mon alternance. Donc, le conseil que je peux donner, c'est d'essayer de faire de l'alternance au maximum. Parce que c'est ce qui forme le mieux et c'est vraiment un super parti à la fois pour l'entreprise et pour l'élève. L'élève et du coup, le salarié. Et non, sinon, voilà, après si ça se passe bien, il faut avoir la bonne occasion. Mais l'alternance, c'est vraiment ce qu'il faut faire. D'accord. Eh bien, merci, merci pour tes explications. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de nous dire l'alternance. Il a postulé un jour chez Orange. Moi, je vous propose, on va revenir à l'intérieur de l'espace du HelloJobs. Et on va aller rencontrer, justement, ceux qui vous aident à rentrer chez Orange. On retourne à l'intérieur. Retour à l'intérieur. Toujours au fond de notre salle, en direct, la concertation, la conférence. La journée est difficile, mais bon, on y arrive. Valérie, je te rejoins et je suis là maintenant pour voir un peu comment ça se passe sur le stand Je Postule, c'est Orange. Quelles sont les principales questions, les sujets qui ont été abordés par ceux qui sont venus vous rencontrer ? Alors, on a eu principalement des gens concernant l'alternance qui nous ont posé pas mal de questions sur les postes à pourvoir, sur les écoles avec lesquelles nous travaillons. Et puis, on a eu aussi des personnes CDI, mais aussi beaucoup de gens qui souhaitaient de la reconversion, reprendre leur formation. Et pourquoi pas être accompagnés par Orange. Alors, accompagnés par Orange, tu m'as dit tout à l'heure que pour postuler, il y avait un site particulier. Comment je fais pour postuler ? On vient juste du véhicule de l'unité réseau qui teste et il vient de nous dire, il a fait l'alternance et il a réussi à rentrer ensuite dans l'entreprise. Alors, comment tu peux nous expliquer un petit peu pour postuler ? Je fais comment ? D'accord, c'est quasiment une personne sur deux qui est en alternance dans le groupe Orange qui peut rentrer chez nous en CDI. Donc, pour ça, il faut postuler sur notre site orange.jobs. Bien sûr, les gens qui ont fait de l'alternance auront plus de chances pour rentrer. Donc, on va sur le site orange.jobs. On cherche par métier, par CDI, par thème qui nous intéresse. Et là, on postule. Et après, on a un entretien, on a une présélection qui est faite sur CV. Et après, on a un entretien avec un consultant en recrutement. Et si ça match, il y aura un deuxième entretien avec les managers. D'accord. Donc, on a la possibilité de revenir chez Orange en mettant sa candidature sur Orange Job. Très bien. Ok. Alors maintenant, on a encore un stand qui est très intéressant juste à côté. Il a été beaucoup visité aujourd'hui. C'est celui de la cyber défense. Et je vous invite à retourner juste sur le stand d'à côté et à aller rencontrer nos collègues qui parlent de cyber défense. Alors voilà. Donc, la cyber défense. Bonjour. Alors, on a le temps de discuter. Tranquille. Mais la cyber défense, c'est quoi d'abord ? Alors, la cyber défense, c'est un vaste mot. Mais c'est la protection, la défense de tous les impacts, tous les acteurs informatiques, tous les systèmes informatiques. C'est vraiment la défense d'un point de vue informatique. Ok. Et si j'ai bien compris, c'est un stand qui a été relativement beaucoup visité aujourd'hui. Les gens étaient intéressés. Alors, quel type de profil se sont intéressés et quel type de profil il faudrait pour venir rejoindre Orange sur ces métiers de la cyber défense ? Alors, en type de profil qui sont venus, donc déjà, c'était plutôt des étudiants, donc soit en cours de cursus, donc à la recherche des questions justement sur la cybersécurité. Qu'est-ce que la cybersécurité, les métiers de la cybersécurité et comment travailler dans la cybersécurité ? Donc ça, c'était les premiers types de profil. Et après, peut-être des étudiants en fin d'études aussi. On a eu pas mal d'étudiants en fin d'études qui cherchaient à savoir pour quel type de poste on recrutait et justement qu'est-ce qu'on peut faire chez Orange en cybersécurité. Et ils ont envie de venir chez Orange pour la cybersécurité ? Qu'est-ce qu'ils ont dit comme ça ? Alors, souvent, c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément nos activités en termes de cybersécurité qui se posent la question justement de qu'est-ce qu'on sait faire. Et c'est un domaine qui plaît assez, la cybersécurité. C'est un domaine qui est assez sexy et attirant, on va dire, pour les gens des milieux informatiques, etc. Donc, ils sont assez intéressés, effectivement, oui. Et les bons profils, les écoles, les meilleures écoles pour rejoindre Orange sur ce sujet ? Alors déjà, au niveau Orange, en termes de cybersécurité, on a un déficit de recrutement. Donc, on cherche beaucoup de profils. Donc, tous les profils intéressés sont bons à prendre dans le domaine. C'est vraiment un secteur en recherche. Et après, au niveau des profils qu'on recrute souvent, c'est plutôt école d'ingénieur, souvent école d'ingénieur, mais aussi des cursus universitaires type fac. Mais vraiment, tous les profils. Donc, on avait un profil, une collègue qui est partie tout à l'heure, qui avait fait des études plus mathématiques. Et en fait, qui s'est orienté vers la recherche chez Orange, en ayant fait des études mathématiques. Donc, vraiment, c'est vraiment tous les profils. C'est un secteur en pleine croissance qui continue de recruter fortement et qui va continuer de recruter encore fortement dans les années à venir. Très bien. Donc, vous avez compris. Si vous avez envie de rejoindre Orange sur la cyber défense, il y a plein de possibilités. Et donc, on compte sur vous pour postuler. Dans le stand précédent, vous aviez vu Orange Job pour postuler. Donc, maintenant, c'est simple. C'est venez nous rejoindre pour rejoindre Orange Job. Je s'attends. Alors, on a une conférence, le numérique au féminin actuellement. On a la chance, nous, à Nancy d'avoir François Scosson, la déléguée générale à la Fondation Orange. On a peut-être l'occasion de l'évoquer si on a le temps et si elle termine à temps. Je ne sais pas. Non, on n'arrivera pas parce que c'est vrai que la conférence continue. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de passer le relais au site suivant. Moi, j'ai un gros regret, c'est de ne pas pouvoir le suivre parce que le site suivant, c'est la Guadeloupe, c'est le gosier. Et je ne peux pas me téléporter encore aujourd'hui. On n'a pas encore inventé ça. Donc, bonjour là-bas, bonjour Alicia, bonjour Christophe. Et je vous passe la parole à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada